... Chroniqueuse dans la nouvelle émission de TF1 Bonjour. Lancé le 8 janvier 2024, Garance Pardigon est en couple depuis de nombreuses années avec un journaliste. Reporté d'actualité, l'homme est également auteur et a travaillé au cours de sa carrière pour Canal Plus et France 4. Nouveau visage de l'émission matinale Bonjour. Animé par Bruce Toussaint sur TF1, Garance Pardigon est l'heureuse maman d'un petit garçon qu'elle surnomme affectueusement Jojo, fruit de son amour avec un journaliste. L'homme qui partage sa vie fait donc le même métier qu'elle et a un goût prononcé pour l'actualité. Reporté chez Combini depuis juillet 2019, Mathieu Abbasque avait précédemment travaillé pour la maison des maternelles à partir de 2016 où il exerçait la fonction de rédacteur de J.Y.R.I. pour l'émission ainsi que poursuite parentale, sur France 4. Auparavant, il était journaliste reporté d'images pour Canal Plus et travaillait pour les émissions J+.1, Canal Football Club, Canal Rugby Club, Fight Plus mais aussi journaliste pour vice-média et rédacteur télévision pour la RTS, Radio Télévision Suisse. Si l'on ne sait pas grand chose sur l'histoire entre Garance Pardigon et Mathieu Abbasque, ils sont issus du même cursus universitaire puisqu'ils ont tous les deux étudié à l'École supérieure de journalisme de Lille, de 2012 à 2014 pour Garance et de 2013 à 2015 pour Mathieu. Peut-être le lieu de leur première rencontre ? Mathieu Abbasque, journaliste et auteur au cours de sa carrière, Mathieu Abbasque a également co-écrit un livre avec Ali Léonardi sorti en mai 2023 baptisé Mauvaise Mère. Un livre qui évoque une mère ayant renoncé à ses droits parentaux. Sur la quatrième de couverture de l'ouvrage, l'auteur détaille ainsi son histoire et la raison de son choix. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais voulu être mère. Cette conviction a toujours été ancrée au plus profond de mon être. A l'inverse de ces femmes qui ont la certitude, dès leur plus jeune âge, qu'elles donneront un jour la vie, j'ai très tôt su que je n'aurais jamais cette envie. Une position difficile à assumer quand on constate à quel point ce mantra est bourré dans le crâne de toutes les petites filles du monde, « Tu seras mère, ma fille ». Le témoignage bouleversant d'Ali Léonardi secoue nos plus intimes convictions. Si esti au long de son douloureux parcours que la jeune femme cherche les raisons de l'impensable, celui d'une mère qui abandonne. Un journaliste qui semble donc aussi bien inspiré par le sport, la culture et les questions de société. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.